Merci infiniment de me rejoindre pour la suite, pour la deuxième partie de 7 qui dansent. Comme à chaque fois, je le précise pour les personnes qui ne connaîtraient pas encore la chaîne, qui viennent juste la découvrir ou qui arriverez sur cette vidéo par hasard, que vous retrouverez donc les deux parties de 7 qui dansent publiées en même temps sur ma chaîne, les deux vidéos que je publie toujours quasiment en même temps, il peut y avoir quelques secondes de décalage, mais voilà, et vous avez dans le titre des numéros, des petits numéros pour écouter dans l'ordre, si vous en avez envie, donc un petit deux. Aujourd'hui, ce sera en deux parties, et puis ça dépend des conditions, on verra pour la suite de cette semaine, la semaine prochaine, pardon, parce qu'il recommence de faire très chaud chez moi, donc on verra bien comment je peux faire, ce sera peut-être en trois parties pour les prochaines guidances, mais l'essentiel c'est que vous ayez tout. En même temps, pour écouter dans l'ordre que vous souhaitez, voilà, en fonction de vos intuitions, de la manière dont vous êtes guidés, si vous tombez en premier sur une partie et qu'elle vous appelle tout de suite, et bien, voilà, vous avez la réponse, et le reste se fera naturellement, en fonction de vos ressentis, donc voilà, c'est ce que vous écoutez quelques minutes ou plus, c'est vous qui savez, c'est vous qui avez les réponses pour ça aussi. Bon, on poursuit, et chose importante, avant de continuer, les synchronicités qui concernent les personnes, particulièrement, justement concernées par cette guidance, seront les suivantes, synchronicités ou phénomènes particuliers, et là, on me montre des phénomènes électriques, comme souvent, qui vont accompagner ces messages, qui peuvent avoir lieu avant, pendant, après la guidance, des coupures d'électricité, micro-coupures ou coupures importantes, au moment même où vous entendez certains messages, et où vous pensez à ce message, nouvelle rencontre, rencontre coup de foudre, nouvel amour, changement presque radical dans votre vie sentimentale, tout ce qui accompagne ces mots, ces pensées, de ce type-là, donc, coupure d'électricité, la foudre, vraiment, l'orage, l'apparition d'un arc-en-ciel, ces trois symboles, vous montrent que vous êtes lié à cette guidance, qu'elle vous concerne. Les coupures d'électricité, elles peuvent être vraiment des micro-coupures, mais ça va être pile au moment où vous pensez, aux messages qui sont transmis, ou au moment où vous écoutez aussi, où on me montre une télé qui fait écran noir, et avec une vraie coupure d'électricité, mais qui peut être de courte durée, et ça redémarre, mais c'est vraiment aussi la symbolique de la fin de cycle, de la foudre qui tombe, de cette justice divine, de la rencontre coup de foudre, et le symbole de l'arc-en-ciel qui vous promet le bonheur, un bonheur que vous méritez. Alors oui, ça c'est toujours étonnant cette formule, mais là c'est le sens, parce que tout le monde mérite le grand bonheur, et le véritable amour. Là, c'est simplement pour vous, confirmer, ou vous rappeler, par rapport à cette relation qui est en pause, que ce qui va vous arriver est beaucoup plus juste pour vous, que c'est ce que vous méritez, non pas. Ce que vous avez reçu de la part de cette personne est uniquement par rapport à l'évolution sentimentale, pas le reste, qu'il n'était pas juste pour vous. Cette phase de pause qui dure encore aujourd'hui avec cette personne, comme on me le montre, ça, ça n'était plus juste pour vous. Ce que vous méritez aujourd'hui, et c'est avant tout, quand on dit ça, c'est que vous-même, allez décider de mériter bien mieux que ça. Et ce n'est pas au moment où vous m'écoutez que vous allez le ressentir profondément. Au moment où vous m'écoutez, vous allez avoir plein de réactions émotionnelles, inexplicables, incontrôlables. Ensuite, vous aurez, et peut-être même en même temps, des synchronicités et des phénomènes comme ceux qui viennent d'être décrits. Alors, les synchronicités autres, ce seront, alors, pour la fin de cycle, l'heure miroir, 9h09. Et, on me montre, le 21, la carte du monde du Tao, en visuel. Donc, fin de cycle, ouverture d'une nouvelle, d'une nouvelle phase, pardon, bien entendu, le 19, également, au niveau numérologique, vous avez ces indications complémentaires, qui vous relient à cette guidance, également, et deux fois. C'est-à-dire que là, vous aurez, en double, tous les messages associés aux énergies solaires, et ce qui va avec. Donc, ce sont les plus merveilleux présages possibles. Comme ça m'a été transmis, pour moi, dès le début, de cette guidance, ça veut dire, 19h19 pour les heures miroir, ou des images où vous voyez, le soleil et son reflet, tout est en double. des rayons de soleil qui, deux rayons qui se réunissent. Donc, les deux cartes, pour cette guidance, qui sont arrivées, dès le début, avant toute chose. Donc, avec une associée, à l'égypte ancienne, celle-ci, et à toutes les valeurs, de simplicité, d'authenticité, et l'autre, celle du tarot de Marseille, est là, qui parle bien, vraiment, du véritable amour, de deux personnes, qui seront, qui vont s'apporter énormément d'amour, de bonheur, et de générosité. L'amour avec un grand A. Ces deux messages sont à la fois deux messages qui s'assemblent, se complètent, se renforcent, tout comme l'image du couple qui est présentée aujourd'hui. Si bien sûr, oui, encore une fois, faites très attention, parce qu'on me demande vraiment de faire très attention à ça aujourd'hui, l'image du couple est celle qui vous correspond. Ce n'est pas nécessairement quelque chose d'immédiatement installé, qui impose un engagement, ce n'est pas ça. Si c'est ce qui vous correspond parfaitement, et que vous le choisissez à l'issue de cette période, vraiment parce que c'est une évidence pour vous, ce sera ça. En revanche, si c'est autrement, si c'est chacun de son côté, aimé dans un amour authentique et sincère, ce sera exactement tout aussi extraordinaire et exactement ce qui vous convient. Donc là, il y a bien cette notion de sortir des schémas imposés pour trouver sa véritable voie, les conditions du bonheur dans le domaine sentimental, celles qui sont les vôtres et celles de personne d'autre. Voilà, et ça vous allez y arriver, et c'est... Les cartes parlent d'elles-mêmes. Alors on va continuer parce que j'ai encore un message avec ce jeu-là. Il y a des micro-coupures de courant là, pour les personnes concernées, ça va vraiment vous... Vous allez être... Vous vous demandez si c'est bien réel et ça va vous... Vous subjuguer. Vous donnez des frissons. Tellement ça arrivera pile au moment où... Alors pour certains même, ce sera peut-être au moment où vous écrirez quelque chose qui parlera bien ou qui vous parlera dans ce sens-là de cette potentielle nouvelle rencontre qui est décrite ici et surtout d'un avenir sentimental. Adieu ! Vous y penserez, vous l'écrirez. Bon, en tous les cas, vous ne pourrez pas avoir le moindre doute, ça va vous tomber dessus. C'est comme une micro-foudre qui vient certifier le message vous confirmez que vos émotions, vos intuitions sont les bonnes. Vous annoncez quelque chose de merveilleux et également que ce qui n'était pas jusqu'à présent se termine dans votre vie. Exactement comme là. Je vous remontre ces deux cas. Voilà, c'est fini. Là, vous allez bien. En fait, c'est de nouveau ce message qui est transmis le temps imparti à cette relation qui est en pause. Arrive à sa fin. Et que vous ayez fixé une date limite ou pas, vous allez le ressentir dès maintenant et ça va et ça va s'affirmer, se confirmer jour après jour jusqu'à cette rencontre qui la fera comme l'effet d'un flash en fait sur cette réalité mais qui sera déjà là. C'est juste que quand on est enfermé dans une attente par rapport à quelqu'un qui en plus l'entretient, les deux personnes jouent ce rôle-là. les deux personnes concernées puisque une personne qui l'entretient et l'autre qui l'accepte. Et là, vous allez le reconnaître, c'est déjà fait certainement, les passer à l'étape suivante, c'est-à-dire vous poser la question et y répondre, sortir de la confusion parce que le temps est écoulé. Ça n'est plus pour vous. C'est ça que vous allez vous demander. vous allez faire preuve de beaucoup de lucidité et oui aussi, jour après jour, là c'est vraiment cette personne descend de plus en plus bas dans votre estime par son absence d'expression, de pardon, de tout en fait, de reconnaissance. Une phase de pause, ça ne veut pas forcément dire ça. Et c'est ça aussi que vous allez enfin voir en face. C'est que ce n'est pas parce que vous êtes en pause avec une personne que ça signifie de silence, de manque de reconnaissance, d'absence de pardon. Et là, c'est quelqu'un qui ne vous a rien épargné. Je vois des bribes de messages sans suite, sans préavis et plus rien. Et à chaque fois, c'est des impasses en fait avec cette personne. il y a bien une connexion mais elle n'était là que pour vous permettre en tous les cas dans cette dimension-là de vous redécouvrir totalement jusqu'à même redécouvrir ce qui va vraiment vous apporter le bonheur en amour. Et ça, vous ne pouvez pas faire plus belle découverte. en tous les cas en ce qui concerne le domaine sentimental de vous redécouvrir au point de savoir parfaitement de A à Z ce qui va vous rendre heureuse. Et c'est grâce à cette rencontre. Ouais, voilà. Une nouvelle personne arrive dans votre vie. Merci de mes guides pour les précisions. Oh, c'est magnifique. Ouais, ça va vraiment être quelque chose de très très beau. Regardez ça. C'est parce qu'inconsciemment vous avez acté ou vous allez le faire prochainement que le temps ça a dépassé la limite de temps pour vous. Cette phase de pause acceptable, c'est terminé. C'est la fin de ce cycle pour vous. Ce sont aussi les désirs de votre cœur et de votre âme. Cette nouvelle rencontre et ce sera vraiment la bonne. Parce que pour les personnes qui vont réaliser qu'elles sont faites pour un engagement, une vie de couple au quotidien, c'est le mariage au bout du chemin. Voilà. Mais dans tous les cas en fait, c'est l'union sacrée. L'union sacrée avec vous-même et avec cette personne quelle que soit la façon dont vous vivez cette relation. Elle sera radieuse. Empreinte de lumière. Il y aura beaucoup d'abondance et de prospérité dans cette relation avec cette nouvelle personne qui arrive. C'est quelqu'un qui va toujours vous soutenir dans ce que vous faites et inversement. Vous allez soutenir cette personne dans tout ce qu'elle fera. Vous allez vous sentir extrêmement protégé. Et vous le serez parce que vraiment vous êtes entouré d'énergie arc-en-ciel. C'est cette justice divine avec ce message en fait de vos anges gardiens qui vous apporte cette intervention divine, cette justice divine qui vous apporte cette rencontre juste au bon moment, au moment où vous êtes prêt ou prête à être totalement en accord avec vous-même, y compris dans le domaine sentimental. Tout comme cette personne qui arrive dans votre vie. Voilà pourquoi ça va être une réussite totale. Regardez. Cette relation qui arrive ça va vous donner la sensation d'être en paix avec vous-même, avec l'autre également. Pas uniquement quand vous êtes face à vous-même. C'est quelque chose qui sera partagé. Vous vous sentirez en paix, protégé et il y aura beaucoup de joie et de chaleur humaine dans cette relation. C'est vraiment l'opposé de ce que vous vivez actuellement avec cette personne que vous pensiez jusqu'à maintenant et même au moment que vous allez m'écouter là vous le penserez encore qu'il s'agit de votre âme sœur, votre femme jumelle, votre âme jumelle, quelque chose qui s'apparente à ça. Et aujourd'hui cette relation avec cette personne qui est en pause, elle est juste que la sœur est en fait. Elle est figée. donc c'est vraiment l'opposé qu'on vous promène. Ah oui, on me montre également que ces phénomènes électriques qui coupurent en fait, c'est oui, c'est ça, c'est que vous coupez avec ça. ils vont venir résonner pour vous montrer même si tout n'est pas conscient et que ça va se faire progressivement jour après jour dans le mois, les semaines qui viennent, il s'agit bien de couper avec des choses de ce type-là. Donc avec cette personne avec laquelle il y a une relation totalement en pause depuis un moment, mais également avec tout ce qui ressemble à ça. Toutes les personnes qui agissent de ce type-là, alors plus ou moins, mais voilà, qui seraient encore présentes dans votre vie. Ces personnes-là qui ne sont pas claires avec vous ou juste de temps en temps, ça aussi et ce temps-là, cette période-là, elle est terminée pour laisser la place à des personnes qui ne sont pas authentiques avec vous. Alors, évidemment, quand il s'agit du domaine professionnel, de certains domaines de la vie, ce n'est pas si simple, mais là, au niveau affectif, sentimentale, amicale, familiale, ça va être pour vous un pic que vous ne souhaitez plus être proche de personnes qui ne sont pas claires avec vous et qui vous maintiennent dans la confusion. Tout comme cette personne. Ça va être un peu un package là, vous allez tout stopper en même temps, considérer que ça va assez durer. C'est vraiment ça. que ça a assez duré, quel que soit le domaine, ce genre de choses. C'est terminé pour vous. Et vous vous rendez justice, en fait, en agissant ainsi. Et l'univers, va vous le rendre au centuple. De temps en temps, on me demande de préciser, c'est assez rare, mais justement, les signes astrologiques. Et du côté de cette personne avec laquelle vous êtes en pause, ça ne parlera pas à tout le monde, mais il peut y avoir donc un signe ou un ascendant. Capricorne verso poisson. Ouais. C'est vraiment quelqu'un qui ne vous a rien épargné. Dans la relation, c'est vraiment quelqu'un qui vous a trahi. Là, c'est terminé. Ce cycle de confusion, de trahison est terminé. et cette rencontre soudaine, inattendue, va être un véritable coup de foudre. Elle va faire comme un effet flash à plusieurs reprises sur tout ce qui est sur le point de se terminer. Mais ça va lacter, en fait. Ça va lacter la fin de cycle. Par contre, après, vous risquez parce que cette personne quand même avec laquelle vous êtes connecté, avec laquelle vous êtes en pause, elle va ressentir tout ça d'une manière très intense parce que cette connexion, elle existera toujours. Mais son intensité va diminuer ensuite. Mais là, c'est quelqu'un qui va ressentir tout ça à distance et qui, voilà, risque de vous envoyer un message juste pile en même temps. Est-ce que c'est ça Mélique ? Pour le moment, j'ai un message. Message, on va voir s'il y a une précision au niveau de la chronologie. Ok. Parce que cette personne, elle va ressentir une peur incontrôlable au moment où tout ça va se produire. C'est une personne qui a complètement lâché, prise sur le temps et qui restait enfermée dans un cercle qui est un espèce de modèle auquel cette personne reste fidèle et qui l'empêche complètement de vivre sa vie amoureuse librement. Mais voilà, cette personne, elle a fait ce choix ou en tous les cas elle est restée un peu un peu paralysée dans cette situation. Un peu paralysée, oui, paralysée. Je vois quelqu'un qui n'arrive pas à bouger vis-à-vis de vous aussi. En pensant en fait que c'est quelqu'un qui n'a pas réalisé non plus que ce ne serait pas toujours comme ça. parce que tant que cette personne ressentait que vous étiez attaché à la relation même en pause, c'est quelqu'un qui laissait passer le temps comme ça sans s'en préoccuper. Et là, vous avez tout tout arrêté en fait. Mais c'est vous, c'est la vie qui vit. Vraiment, ça va sonner à la fin de quelque chose. Et cette personne va le ressentir vraiment très fort. Donc là, je vois qu'il va y avoir un message en réaction depuis le même moment ou pas en tous les cas. Ce sera une réaction. Une réaction est déjà annoncée là. Donc, ça peut arriver avant ou pas. On va voir si ce sera si il y a une chronologie. Mais c'est surtout que ça va réveiller les peurs de cette personne. peur de vous perdre parce que là, c'est quelqu'un qui pour le moment ressent, ressentait cette attente vis-à-vis de cette phase de pause et donc pour lui ou pour elle, vous étiez toujours à disposition en fait. D'une certaine manière. et là, de manière sans avertissement, c'est quelqu'un qui va pratiquement recevoir une fin de non recevoir. et ce n'est pas quelque chose que vous allez exprimer ou faire, c'est énergétique. donc ça ne va pas être facile pour cette personne qui va recevoir ça, ce message que, eh bien, puisqu'il ou elle n'a pas mis fin de cette période de pause et n'a rien fait non plus par rapport aux trahisons. Cette fois, définitivement, c'est quelqu'un qui n'a plus sa position privilégiée dans votre cœur, qui est tombé de son piédestal, qui a perdu votre estime. Et ça va lui tomber dessus comme la foudre pour vous avec ce magnifique coup de foudre, cette histoire d'amour, eh bien, cette personne, ça va lui revenir comme ça. Et là, il y a une histoire de justice divine. C'est vraiment quelqu'un qui a joué avec le temps et qui a perdu, qui n'a pas pris en considération le temps qui passe, ni les trahisons pour lesquelles cette personne n'a pas exprimé de pardon. Rien, en fait, voilà. À chaque fois, on me montre pause, pause, pause. Cette personne, elle a tout mis sur pause et puis, elle vienne que pour elle, c'est à peu près ça. Tant que cette personne sentait qu'il y avait encore quelque chose, une attente de votre côté, bon, tout allait bien. Voilà, ça ne va pas être pareil. Voilà. Ça va réveiller beaucoup de peur chez cette personne. Quelque chose de très, oh là là, regardez. Voilà. Et oui, là, c'est quelqu'un qui va regretter, qui va regretter terriblement. terriblement de n'avoir rien fait. Ah oui, ça va provoquer un véritable effondrement du côté de cette personne. C'est vraiment quelqu'un qui vous aime également, mais cette personne, elle va comprendre qu'elle est passée à côté du grand bonheur en ne réagissant pas. à temps, pas du tout et pas à temps, là, il y a vraiment les deux. C'est quelqu'un qui a laissé une période de pause s'éterniser, quoi. En considérant, enfin voilà, tant qu'il y avait une attente de votre part, même infime, cette personne pensait gérer la situation, avoir tout le temps et donc pouvoir rester dans son modèle prédéfini et vraiment, c'est quelqu'un qui s'est imaginé réussir à voir un peu tout à la fois sans rien faire. Donc là, c'est quelqu'un qui va être confronté à un événement énergétique, une foudre karmique, qui est une justice divine, c'est ressentir au plus profond de soi-même sans qu'il y ait en revanche des lèvres extérieurs que l'autre personne sur une connexion aussi forte coupe en partie en tous les cas avec tout ce qui a été négatif par le passé et trouve le bonheur ailleurs. Et voilà. Voilà. C'est quelqu'un qui va vraiment, vraiment être effondré parce qu'ensuite, cette personne, elle va le savoir. ça va être rapide. Elle va vite être au courant. Bon. Regardez. C'est énorme. Et ouais. c'est quelqu'un qui n'a pas la pause n'a pas suffi à faire réagir, évoluer cette personne. Il faut une vraie rupture définitive de votre côté par rapport à ça. Ça va même au-delà quoi. Que vous soyez en rupture avec tout ce qui a été vécu de manière négative avec cette personne et également avec une autre personne pour provoquer ça. Bon. Comment ça arrive ? Alors, cette personne, elle va comprendre à côté de quoi elle est passée. Malheureusement. Voilà. Elle va sentir très, 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 très seule. malheureusement aussi on ne souhaite à personne ce genre de choses, même des personnes qui ont trahi. Voilà, ça ne sert à rien. Mais, en fait, on vous explique tout ça parce que c'est quelqu'un qui va vous recontacter et être effondré au moment au moment où vous allez retrouver de bonheur. Et pour autant, c'est quelqu'un qui va être effondré, se sentir très seul, faire preuve avec beaucoup de retard. en tous les cas, exprimer ses regrets avec beaucoup de retard, mais je vois toujours le cercle, l'espèce de modèle dans lequel cette personne reste enfermée. reste bien enfermée et que les guides me disent il ou elle a valé la clé. C'est un modèle de couple et vraiment c'est deux personnes qui sont en concurrence en permanence. Donc, raison de plus de se sentir très seul en permanence par rapport à qui a le pouvoir ou aussi qui possède ou possède le plus ou le moins. Tout est concurrence et en apparence ça a l'air tout à l'air d'aller bien. C'est très très superficiel ce que cette personne et son conjoint, sa conjointe ou ex montrent au monde extérieur. Mais ce sont deux personnes qui restent enfermées dans un modèle, un schéma qui a été imposé et qui ont jeté la clé. Ils se font beaucoup de mal en plus. C'est très très c'est des personnes qui en sont dépendantes de leur modèle de fonctionnement et c'est des conflits, c'est de la concurrence et ça fonctionne comme ça depuis très longtemps entre eux et à chaque fois qu'il y a une forme de... On sauve les apparences pour que le modèle imposé soit respecté. Voilà. Effectivement, il y a de quoi être très très seul dans une relation comme celle-ci. et en fait, la personne avec laquelle vous êtes en pause et vous allez dire que ce n'est plus même plus une phase de pause mais dans très peu de temps. Juste une rupture, une fin de cycle pour vous. il y a comme une addiction à ce modèle toxique. C'est vrai, c'est ça, une addiction, une dépendance. C'est bien la personne avec laquelle vous êtes en pause qui vit comme ça et qui reste dans ce cercle. Donc oui, c'est quelqu'un qui sera effondré quand il ou elle va ressentir que vous coupez et que vous êtes en train de trouver le bonheur ailleurs. Qui va se sentir extrêmement seul. Être dans les regrets. Acceptez de vous dire que oui, il ou elle regrette tout ce qui s'est passé. mais cette personne elle reste dans son modèle infernal. Et finalement ça va vous être très très bénéfique. Ça va être perturbant dans un premier temps d'avoir des nouvelles de cette personne. Juste comme par hasard au moment où tout ira pour le mieux. Mais au final très bénéfique parce que vous allez avoir une confirmation de plus que c'est quelqu'un qui ne peut absolument pas vous rendre heureux ou heureuse dans cette vie-là. Vous rendre justice en affirmant haut et fort que vous méritez mieux que ça. Et comme vous le faites, vous le recevrez avec beaucoup de douceur, de protection de la part de la vie de vos guides. C'est vraiment cette nouvelle rencontre. C'est même quelqu'un qui va aller jusqu'à vous demander pardon mais beaucoup trop tard. alors c'est jamais trop tard pour échanger des pardons. Ça, voilà. Mais pour que provoquer quelque chose de nouveau entre vous et faire évoluer la relation, là, pour vous, ce sera beaucoup trop tard. et puis surtout qu'en fait, c'est vraiment quelqu'un qui ne va pas proposer quoi que ce soit d'autre, qui va venir avec ses regrets, son pardon sans doute, la reconnaissance de l'amour mais c'est tout, qui va rester dans son modèle voilà, c'est ça, qui va rester enfermé dans son modèle de couple, de couple modèle quoi, merci mes guides, dans un espèce de schéma relationnel de c'est quand même ça doit être vraiment difficile à vivre ça, deux personnes en concurrence l'une contre l'autre en permanence dans un couple donc en façade tout va bien c'est le couple modèle et à l'extérieur c'est pardon dans l'intimité c'est uniquement du conflit la guerre pour qui aura plus et c'est vraiment matériel des concurrences vis-à-vis du reste de la famille qui a plus de pouvoir c'est un peu à qui on va le plus fort enfin c'est ça fait pas envie ce qu'on m'a montré voilà donc ça de toute façon cet obstacle-là il ne va pas bouger il sera toujours là et donc ça va vous permettre de n'avoir vous en tous les cas mais vous n'en aurez pas mais à ce moment-là si vous aviez encore le moindre doute ou le moindre regret je peux vous assurer que vous n'en aurez plus aucun parce que vous allez le comprendre quand cette personne va revenir pile au moment où vous trouvez le bonheur où vous coupez avec tout ça avec les aspects négatifs de cette relation où vous décidez que pour vous le temps à partir de cette phase de pause est terminé et vous n'avez rien demandé à personne ni aucune confirmation c'est vous qui décidez voilà ce que vous allez vous offrir et voilà comment vous allez vous rendre justice et bien voilà c'est quelqu'un qui revient comme une fleur qui reviendra comme une fleur parce que la peur va être de vous perdre définitivement cette personne va la ressentir comme ça n'est jamais arrivé et voilà là vous aurez droit au pardon au regret à la reconnaissance du lien de l'amour même de la connexion spirituelle pour certains et ça s'arrêtera là cette personne elle n'ira pas plus loin elle ne sera toujours pas ni libre ni en capacité de vivre sa vie amoureuse librement elle s'est enfermée à double tour dans une relation de couple toxique je vois ce cercle autour de vous il y a un cercle arc-en-ciel autour de vous et de cette nouvelle personne comme sur la carte et autour de votre autre et de la personne avec laquelle c'est pas ah non l'autre personne parce que là je disais votre autre on m'a demandé de ne pas le dire non cette autre personne excusez-moi parce que là mes guides m'arrêtent net cette autre personne et donc son conjoint son ex-conjoint là c'est un cercle noir ok bon j'espère que vous avez réussi à comprendre parce que moi j'ai beaucoup de mal à suivre mais voilà c'est dit ok donc ça n'a plus rien à voir vous n'êtes plus rattaché vous ne serez plus rattaché à ces énergies d'attente vis-à-vis de cette personne qui a avalé la clé en fait regardez la porte elle est fermée un double tour c'est fini d'attendre que la porte s'ouvre quoi parce qu'en plus même là même à ce moment-là même en ayant très très peur de vous perdre définitivement ce qui sera déjà fait en fait cette personne elle ne l'ouvrira pas donc ça va vraiment vous faciliter les choses d'être en fait dans la confrontation de cette réalité avec cette personne avec laquelle vous êtes en pause et qui n'est pas votre autre pas dans cette vie-là en tous les cas ok et vous avez pu le penser et ça voilà ce qui compte c'est d'être éclairé au bon moment et de comprendre pourquoi vous l'avez pensé pourquoi là ça va se terminer sans renier tout ce qui a été extrêmement positif et le fait que quand on a des connexions comme celles-ci elles sont sacrées de toute manière elles restent mais elles ont une part moins importante dans votre avenir que dans le passé une intensité aussi qui va se réduire au minimum à ce qu'elle doit être lorsqu'elle lorsque votre évolution l'impose en fait mais elle fera toujours partie de vous parce qu'elle vous a permis de vous révéler comme aucune autre ça ça reste une vraie bénédiction et vous le savez et ça aide énormément à accepter les aspects moins positifs en fait y compris le fait que cette personne va réagir trop tard et comme par hasard au moment où vous coupez vraiment ou vous trouvez le bonheur ailleurs il n'y aura plus le moindre doute pour vous ce sera terminé ça c'est extrêmement soulageant c'est très ça va vous alléger à un point ça va vous alléger vous simplifier la vie tout sera limpide plus de questions prise de tête rien du tout voilà juste la lumière merci c'est magnifique juste uniquement la lumière et puis une relation qui va être très très prometteuse uniquement de la lumière regardez c'est quand même incroyable vraiment votre vie sentimentale va être éclairée comme jamais jamais et si ça se produit aujourd'hui c'est certain cette relation qui est en pause qui vous a qui a été vraiment vous avez certainement vécu ce qu'il y a de plus compliqué avec cette personne elle y est pour quelque chose donc c'est là que vous saurez vous faire la part des choses entre tout ce qui est positif et ce qui n'est pas et couper uniquement avec ce qu'il n'est pas pour maintenir l'harmonie sur tout ce que vous avez vécu et l'inscrire dans votre avenir la carte de la justice elle est centrale elle parle bien de tout ça ramener l'injustice et aussi inscrire l'harmonie dans votre avenir voilà c'est fini la confusion les trahisons les doutes en règle générale dans le domaine affectif sentimental intime et en particulier par rapport à cette cette relation en pause plus de pause plus rien le temps est découlé et oui comme c'est quelqu'un qui certes cette personne elle va être effondrée mais elle n'a ouvert aucune porte et elle n'en ouvrira pas pour vivre une relation d'amour authentique en pleine lumière donc c'est la fin et automatiquement quand on ferme une porte parce que là vous l'aviez laissée ouverte à cette personne et donc c'est vous qui refermez quelque chose dans une autre souffle voilà et qu'elle porte le soleil hélas de coupe alors alors oui il fallait que je prenne une petite qui m'a été offert par Paul que je remercie beaucoup pour ça on va voir pourquoi ça va faire du bruit votre rencontre là c'est vraiment une couture dans le truc ça va faire beaucoup beaucoup de bruit regardez ça voilà vous allez vous sentir comme une déesse dans cette relation vraiment et vous ouvrir totalement à cet amour qui vous correspondra à merveille qui va vous apporter énormément de joie et de bonheur je répète mais parce que c'est vraiment ce qui est transmis et c'est le plus beau message que je peux vous transmettre regardez j'ai beaucoup d'autres cartes mais on vous dit que c'est vraiment ce dont vous rêviez mais que vous ne l'avez pas vu aussi clairement de manière aussi évidente jusqu'à maintenant que ce que vous allez la façon dont vous allez le voir maintenant c'est une transformation une métamorphose qui se poursuit lorsqu'on s'accomplit lorsqu'on aboutit à cette découverte de soi-même qui permet d'être plus près de ce que vous désirez vraiment et de ne laisser aucun schéma de pensée schéma du mental interférer vous faire croire que ah non non le bonheur pour vous ce sera d'être en couple alors qu'en fait c'est d'être célibataire avec des relations qui peuvent être engagées mais pas installées par exemple ou au contraire des relations qui sont totalement libres c'est tout ça que vous découvrez réellement quels sont vos désirs sans que quoi que ce soit bien que vous vienne vous le dire à votre place oh magnifique regardez la jolie mariée voilà donc il y a vraiment des personnes pour lesquelles ça aboutira à un mariage un nouveau monde d'amour s'ouvre à vous tout nouveau monde d'amour et donc cette coupure elle va aller au-delà de cette personne avec laquelle vous êtes en pause elle va concerner en fait toutes les relations qui y ressemblent qui sont dans votre sphère amicale familiale sentimentale donc oui voilà tout ce qui est affectif et c'est vous allez vous sentir comme une déesse aux côtés de cette personne que vous allez rencontrer et vous ouvrir un tout nouveau monde d'amour qui est inconnu aujourd'hui pour vous donc ça risque d'être difficile à croire mais vos émotions elles elles vont vous parler à l'avance elles vont vous annoncer tout ça donc écoutez-les alors on ne garde que celle-ci merci c'est un très grand changement un changement qui n'est pas vraiment possible à imaginer mais juste ressentir qu'il est sur le point de se produire tant que on ne l'a pas vécu une rencontre comme celle-ci voilà mais j'ai hâte que vous nous racontiez parce que c'est quelques jours quelques semaines c'est pas très loin j'ai quand même eu le soleil x2 donc l'intensité elle est déjà avancée et la proximité avec en fait d'accord donc mes guides me demandent de vous relire encore ce message pardon pour les répétitions mais ça doit avoir son importance aussi que ce message soit par deux celui-ci donc c'est en prenant un autre chemin que l'on arrive là où on doit aller voilà c'est fait alors je reprends comme en ce moment sous-arrêt l'oracle de l'amour ah mais non c'est pas celui-là pas en premier alors après donc s'il vous plaît mes guides celui-ci non plus bon bah je vais y arriver à si je les garde mais c'est ça d'abord voilà bon on a encore pas mal de carte eh oui regardez c'est ça là c'est vraiment regardez c'est magnifique c'est le grand amour cette rencontre c'est vraiment l'amour avec un grand tas l'histoire qui vous correspondra totalement il y aura énormément de communication entre vous et cette personne à l'opposé de ce que vous vivez donc avec la personne qui vous préoccupe quand vous m'écoutez qui est dans votre coeur quand vous m'écoutez aujourd'hui et puis bah voilà cette personne dans laquelle vous pensez quand vous m'écoutez elle va effectivement revenir à la communication dès qu'il ou elle va sentir que vous trouvez le bonheur ailleurs et elle s'est le bonheur parce que cette personne elle va sentir que cette relation est hyper forte qu'elle est solide et durable et là ça va réveiller toutes ses peurs mais trop tard trop tard pas pour le pardon mais trop tard pour cette relation si on peut dire parce que de toute manière c'est quelqu'un qui n'ouvrira jamais cette porte de sa prison donc qui n'arrivera pas non plus à communiquer avec vous librement il y a bien quelqu'un qui va vous dire ses regrets sans doute vous faire en sorte que vous compreniez à quel point il ou elle vous aime vous demandez pardon mais allez plus loin alors que la personne à laquelle que vous allez rencontrer là pardon voilà vous allez être en symbiose totale au niveau de la communication un vrai miracle et cette relation elle va être durable solide indestructible ce sera un lien sacré également ça va en fait vous allez le découvrir comme un lien sacré cette nouvelle rencontre dans le temps oui ce sera vraiment une découverte dans le temps parce que c'est pas comme ça que ça va commencer ça sera beaucoup plus comme une relation un peu plus classique standard et ça va vous faire énormément de de bien-être dans la simplicité l'authenticité et c'est dans le temps que beaucoup de choses vont se révéler au sein de cette relation et ça lui donnera aussi à vos yeux un caractère sacré mais c'est très différent parce que là vous allez sentir vous sentir protégé complété mais plus obligé d'être dans un parcours défiant en vrai comme celui qui que vous avez vécu avec la personne à laquelle vous pensez quand vous m'écoutez avec cette personne avec laquelle vous êtes en pause ça n'aura rien à voir du tout c'est la paix que vous allez trouver là une paix durable un grand amour sincère et authentique beaucoup de passion y compris dans les échanges elle est trop belle cette carte regardez alors le troisième message justement merci mes guides c'est exactement ce qu'il vous faut et vous le saurez à l'instant où vous allez rencontrer cette personne que c'est exactement ce qu'il vous faut regardez-moi ça voilà vous ouvrez une nouvelle porte tout simplement et donc cette magnifique relation arrive voilà vous allez vous sentir effectivement totalement délivré d'un passé dans tous les cas de cette relation du passé qui ne vous a vraiment rien épargné au niveau sentimental voilà cette nouvelle rencontre c'est ça une libération en plus d'être une merveilleuse rencontre c'est c'est beaucoup plus que ça mais parce que vous ouvrez la porte à un nouveau monde d'amour là voilà quand on enferme une une autre s'ouvre magnifique ouais ouais cette personne elle va vous demander pardon et vous allez vous aussi vous allez accueillir ce pardon et donc voilà ça va libérer tout ce qui doit l'être tout ce qui était bloqué vous allez accueillir cette nouvelle rencontre comme c'est décrit aujourd'hui comme une justice divine comme l'univers qui exhauste vos voeux de la plus belle manière possible de la meilleure manière possible pour vous même si vous n'aviez pas perçu comme ça imaginé comme ça vous allez réaliser que oui c'est ça cette rencontre que c'est ce qui pouvait vous arriver de plus beau et vraiment vous serez en paix avec tout ce qui est arrivé dans votre vie jusqu'à maintenant et y compris vis-à-vis de cette personne même lorsque il ou elle va revenir vers vous en étant effondré vous allez avec un message ou autrement faire preuve de beaucoup de sagesse et bien vraiment vous ne retomberez pas vous ne retournerez pas en arrière ça c'est sûr vous ferez preuve de beaucoup de sagesse vis-à-vis de cette personne à laquelle vous allez expliquer calmement tout ce que vous vivez et surtout vous allez affirmer à cette personne clairement que c'est terminé et que vous êtes sur un nouveau départ parce qu'il n'y a rien à espérer à part donc des des relations cachées des choses de la trahison en fait mais en revanche vous allez faire en sorte que cette personne comprenne que vous estimez à sa juste valeur ses regrets son pardon ma reconnaissance de votre lien et donc vous rétablissez la paix sur une relation qui là on a besoin parce qu'elle est restée dans le flou en pause ça s'est éternisé parce que cette personne n'a pas bougé d'un millimètre donc là c'est vous qui les deux en fait vous allez permettre à ce lien de retrouver une forme de paix regardez ça votre rencontre là avec cette personne va vraiment bouleverser la personne avec laquelle vous êtes en pause là voilà vous retrouvez l'amour quoi et bien qu'il ou elle soit enfermé dans sa prison et avaler la clé ça va être très 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 dur à vivre mais voilà chacun son choix et tout ça va vous confirmer si cette guidance ne l'a pas assez fait que et bien que vous aviez pris la bonne décision d'abord inconsciemment et ensuite consciemment lorsque vous fermez la porte concernant cette personne pour en ouvrir une autre on va directement voilà de manière inattendue soudaine lors d'une rencontre coup de foudre l'amour le vrai le véritable amour revient dans votre vie et c'est vraiment le grand bonheur l'abondance jusqu'à un mariage pour certaines personnes et il n'y a pas d'âge pour les coups de foudre merci je vois un peu il n'y a pas d'âge il n'y a aucune limite de temps pour fermer une porte en ouvrir une nouvelle et trouver le grand amour l'amour de sa vie vivre un nouveau départ là il y a deux fois les un qui parle de nouveau départ il n'y a aucune limite là ça va me faire un bon vous allez faire un bon alors je reviens tout de suite c'est toujours une acrobatie pas possible pour récupérer les cartes alors à l'envers et ouais c'est la fin des trahisons elle est sortie la carte face au sol donc ça regardez c'est comme si je la posais comme ça et je disais cette porte est fermée c'est celle des trahisons voilà et ça c'est tout de suite là pour le coup on me dit ce message il est valable maintenant au moment où vous écoutez au moment où je transmets vous l'acte est-ce que vous allez découvrir dans le temps c'est que voilà cette personne avec laquelle vous êtes en pause a choisi de rester dans les trahisons donc c'est pas quelqu'un qui va vous offrir autre chose et de toute façon cette personne elle ne fera pas sa porte est vraiment à vivre l'amour vraiment librement et surtout au grand jour elle est fermée enfermée dans un modèle et en plus la personne qui est dans votre coeur quand vous m'écoutez et l'autre personne avec laquelle il ou elle est toujours en couple ou sous une forme d'engagement ou un ex il y a toujours en fait il y a deux on fermait ça double tour et on avalait la clé donc c'est d'autant plus compliqué il n'y a aucune possibilité évidente de s'échapper et vous vous allez avoir c'est une chance absolue cette rencontre voilà ce qu'on vous dit avec le 19 qui vient pour la troisième fois dans cette qui danse donc le signe du soleil dans votre vie c'est un amour un avenir merci mes guides c'est un avenir radieux qui vous est annoncé cet amour est une chance absolue cette rencontre est une chance absolue j'essaye de tout vous transmettre ça va super vite en mélangeant pas trop les mots mais regardez qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus voilà ça y est vous allez avoir de la chance dans le domaine amoureux c'est ce qui est annoncé parce qu'avec cette phase de pause qui s'allongeait dans le temps vous avez perdu un peu la foi par moments vous avez cru que vous n'auriez pas peut-être pas la chance de vivre une grande histoire d'amour comme celle dont vous rêvez et là et bien si elle est au rendez-vous cette fois c'est la bonne celle-ci elle a fait un un saut périlleux la carte pour arriver c'est ce que vous allez avoir l'impression de vivre un saut un saut dans le vide mais mais en douceur en même temps un coup de foudre mais en étant en se sentant protégé vraiment il y a une simplicité une vraiment où tout est simple en fait à vivre alors qu'avec cette personne avec laquelle vous êtes en pause tout était compliqué même dans la phase de pause encore plus peut-être même au niveau énergétique télépathique tout donc ça va vraiment vous reposer vous en avez vraiment besoin c'est pour ça ça va être une évidence pour vous que c'est exactement ce qu'il vous faut et réciproquement pour l'autre personne ce sera pareil ah alors j'en ai une qui a fait volte place pardon volte face et qui s'est refermée c'est celle-ci c'est la fin de la solitude c'est la fin de la solitude en revanche la personne qui est dans votre coeur va se sentir effondrée et très très seule et c'est quelqu'un qui va avoir l'impression d'être trahi par vous aussi mais que ça n'a pas il ou elle n'a pas été dérangé par contre de vous trahir et de laisser tout ça en plan et ben là maintenant c'est quelqu'un qui là aussi il y a une justice divine va le vivre comme une trahison que vous trouviez le bonheur en amour ailleurs c'est comme ça alors j'attends j'attends qu'est-ce qu'il nous reste comme message ça y est qu'est-ce qu'on nous dit de nouveau le voyage voilà c'est bien un nouveau voyage pour vous qui est annoncé et avec l'emblème de l'épée ça confirme ce cycle qui se termine un nouveau qui démarre et le fait que pour vous vous actez la fin des confusions des doutes et des trahisons et la fin de cette soi-disant période de pause avec cette personne sur laquelle vous portiez un regard voilà un lien qui avait beaucoup de caractéristiques correspondantes à celle d'un lien sacré qui est oui ça va persister ça mais pas l'évidence qui est que cette personne dans cette vie-là dans ces conditions-là ne peut pas vous apporter le bonheur en amour tout simplement vous allez vous reconnecter à ces évidences à cette simplicité et petit à petit une porte sera fermée une autre s'ouvre et voilà vous allez pouvoir vivre une nouvelle aventure avec cette personne que vous allez rencontrer c'est soudain c'est le choix du cœur la fin des trahisons quand on se rend justice la vie vous la rend au sens du plan merci mes guides je ne sais pas si vous l'avez vue celle-ci mais elle vient de faire un vol plané voilà incroyable incroyable tout est dit bon bah écoutez je crois que là c'est très clair on ne va pas on ne va pas en rajouter encore et encore ça ne peut pas être plus clair est-ce qu'on a terminé mes guides bah oui voilà là je trouve ça toujours aussi sidère vous avez longtemps cheminé l'amour que vous méritez est sur le point de vous arriver peut-être pas de la manière dont vous l'imaginez aujourd'hui mais encore mieux alors il n'y a qu'à en profiter et nous raconter surtout bon écoutez oui c'est bien terminé de toute façon je crois que mes guides incitent vraiment sur cette guidance donc je vais vous montrer les cartes les plus importantes voilà pour terminer et puis le soleil alors est-ce que je vais pouvoir tout vous montrer je ne sais pas je vais essayer en tout cas voilà c'est pas simple quand il y en a trois ça va mais quatre c'est moins évident j'espère que vous voyez bien sur tous les deux du milieu donc le nouvel amour la nouvelle rencontre et l'avenir à radio c'est quand même magique tout est là je crois que c'est bien je pense que là vous avez tout hop j'ai plus rien à ajouter incroyable quand même pour conclure voilà ça va vous transporter cette rencontre ça va vous transporter très 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 loin très loin de tout ce qui est négatif et tout ce qui vous préoccupe là au moment où vous m'écoutez vous n'imaginez même pas et j'ai vraiment hâte de le savoir si vous avez envie de me donner des nouvelles de nous raconter j'ai vraiment hâte d'avoir vos retours parce que je le sens vraiment c'est très proche c'est très intense et je m'en réjouis à l'avance pour vous vraiment parce que je vois à quel point c'est juste et là c'est personnel mais je vois à quel point à travers tout ce qui a été transmis vous le méritez voilà bon écoutez j'ai terminé si ça vous a parlé si ça a vibré en vous si ça a été positif je vous remercie de liker les vidéos de faire ce geste pour moi ça compte beaucoup à mes yeux de recevoir ces petits retours immédiatement et puis j'ai hâte également d'avoir vos ressentis si vous êtes concerné par cette guidance qui évidemment n'est pas pour tout le monde mais comme aucune mais si vous êtes concerné si vous avez le temps n'oubliez pas de témoigner de toute façon aussi parce que quand tout va mieux en général on n'a pas plus trop le temps mais c'est important pour les personnes qui n'en sont pas encore là où vous en êtes donc voilà merci d'avance pour tous les témoignages et puis tous vos ressentis enfin tout ce que vous transmettez via la chaîne qui est si passionnant j'ai hâte j'ai hâte de vous lire donc de lire vos commentaires et vos messages si vous êtes tout nouveau sur la chaîne je vous invite à vous abonner à nous rejoindre et puis pareil participer si vous souhaitez être prévenu des prochaines publications et bien vous pouvez activer la petite cloche et bien mettre toute pour être sûr d'avoir toutes les notifications parce qu'après moi j'avoue je ne peux plus rien faire une fois que c'est publié pour les personnes qui m'écrivent quand elles ne le reçoivent pas donc il faut faire ça et puis et puis sinon vous avez toutes les informations complémentaires donc sous les vidéos dans la barre d'infos des vidéos pour ça il suffit de taper sur la flèche et les trois petits points et tout s'affiche donc mon adresse mail le lien de ma canote en ligne si vous souhaitez faire un don à ma chaîne et les liens de mes autres réseaux sociaux instagram facebook et tiktok si vous souhaitez me rejoindre de ce côté là aussi comme toujours je vous je le reprécise au cas où je me connecte le plus souvent possible mais malgré ma bonne volonté toute ma bonne volonté je n'arrive pas à répondre à tout le monde mais voilà chaque fois que j'ai un moment c'est pour vous n'en doutez pas sur ce profitez bien de ces très beaux messages de ces belles énergies de cette lumière annoncée pour tout le monde ça concerne tout le monde c'est vraiment il faut se laisser emporter par toutes ces belles énergies et toutes les compréhensions qui vont avec parce qu'elles sont vraiment source de bonheur de joie de bénédiction quel que soit le contexte et puis et bien je ne sais pas quand vous m'écouterez mais que ce soit en pleine activité en pleine journée ou en soirée quelques minutes ou plus longtemps et bien merci merci encore une fois pour votre écoute et votre présence voilà bon je vous dis à très vite comme toujours le plus vite possible certainement mardi et en attendant et bien profitez de la vie de l'amour faites hyper attention à vous comme toujours et je vous embrasse très très fort à bientôt à bientôt